J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élèves de l'Académie Jedi. Ici, nous vous enseignerons les voies de la force. Vous apprendrez à manier le sabre laser. Vous étudierez la diplomatie, l'histoire et bien d'autres choses. Comme la tradition Jedi le veut, chaque élève se voit attribuer un maître. Cependant, comme nous sommes peu nombreux, chaque maître a plusieurs élèves. Raltaran, vous serez le disciple de Maître Orbe. J'ai hâte de commencer l'entraînement. Roche Penin, vous êtes avec Maître Kyle Katarn. Jadon Kor, vous serez aussi avec Maître Katarn. Maintenant, commençons les cours. Et que la force soit avec vous. Et puis, plus rien. Mais la zone du temple semblait différente. Comme si son aura obscur s'était... Envolée. Intéressant. Mais nous verrons ça plus tard. Vos élèves sont prêts à commencer. Maître Katarn, c'est un honneur d'être à votre service. Primo, appelez-moi Kyle. J'ai horreur des chichis. Secondo, vous n'êtes pas à mon service. Je vais vous enseigner certains principes. C'est tout. Je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Ne vous faites pas de soucis, Roche. Vous savez, j'ai connu Pirofense. Alors, voyons ce que vous valez tous les deux. Suivez-moi au terrain d'entraînement. Voici l'un des nombreux terrains d'entraînement de l'Académie. Vous aurez deux cours séparés. Jadon, passez par cette porte quand vous le voulez. Roche, suivez-moi. Je vais vous apprendre le B.A.B.A. de la force. C'est ses pouvoirs. À mesure que vous progressez, vous aurez de nouveaux pouvoirs. Vous pouvez aussi bien utiliser le côté obscur que le côté clair de la force. Mais ce ne sont pas les pouvoirs qui sont bons ou mauvais. C'est la manière de les utiliser. Chaque Jedi est naturellement plus fort pour certains pouvoirs. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez développer. Allez, on commence. Dans la zone suivante, vous trouverez des sphères d'entraînement. Ça vous apprendra à manier le sabre laser. Ok ? Ok ! Ok. Voilà les sphères. Ok. C'est parti ! Voilà ! Beau travail, Roch. Bien joué aussi, Jaden. Votre sabre laser est un outil inestimable. Même lorsqu'il est inactif, il peut vous sortir de situations dangereuses. Mais il peut aussi s'avérer utile dans d'autres cas. Avec cet entraînement, vous apprendrez de nouveaux styles de combat. En changeant de style, vous pourrez surprendre votre adversaire et reprendre le dessus. Nous dialoguerons désormais par Comlink dans chaque zone. On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, Jaden. Vous devez utiliser la force pour sauter par-dessus le ravin. Ça ne devrait pas être trop dur. Si vous tombez, sautez sur le pont et réessayez. Vous devrez utiliser le pouvoir avant pour sortir de là et passer à la zone suivante. Eh, Jaden ! Ça devrait vous occuper jusqu'à la fin de mon cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps, Jaden ? Rien ! Vraiment ? Rien d'important. Pour accéder à la zone suivante, vous devez utiliser le pouvoir arrière pour tirer un levier dans la salle. Mais vous ne l'atteindrez pas de vos mains. N'oubliez pas de bien examiner les lieux. Lorsque vous êtes en mission et que vous tombez sur une porte verrouillée, cherchez son garde. Il aura la clé. Les solutions aux problèmes ne sont pas toujours évidentes. Utilisez le pouvoir sensation pour trouver la sortie de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez presque fini. Il vous faudra être rapide dans la prochaine zone. Utilisez le pouvoir accélération physique et mentale. Vous aurez alors plus de temps pour prendre des décisions. Alors ? J'ai gagné ? Ce n'était pas une compétition. Désolé, je... Ce n'est pas à moi qu'il faut faire des excuses. Ce n'est pas grave. Vous dites vous-même que ce n'était pas une compétition. Hé, c'était juste une blague, je ne pensais pas... Si ce droïd était réglé comme ceux de Luke, il aurait tué Jadon. Mais où aviez-vous la tête ? Jadon, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas. J'essayais juste de... Oubliez ça, Roche. Jadon, vous avez le droit d'être en colère, mais croyez-moi, il vaut mieux éviter ce genre d'émotions. Je comprends, Maître Catan. J'accepte vos excuses, Roche. Bien, c'est réglé. Et souvenez-vous, moi, c'est Kyle. Oui, Maître. Euh, Kyle. Bien sûr, Kyle ! Bien. Vous êtes tous les deux prêts à mettre en pratique ce que vous avez appris. Voyons ce que cela donne. J'ai fait des recherches sur cette marque étrange retrouvée sur le vêtement qui provenait du temple. C'est le symbole de Marca Ragnos, un seigneur Sith mort il y a près de 5000 ans. 5000 ans ? Vous êtes sérieux ? Évidemment, vous êtes sérieux. Pendant que vous faites travailler vos élèves, restez attentif à toute information concernant un groupe affilié à Ragnos. Bien sûr, lui.